Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, hier j'ai pas fait de vidéo suite à la victoire exceptionnelle du Paris Saint-Germain. On a pu voir que le Paris Saint-Germain commence à devenir un vrai champion. Parce que dans la difficulté, on commence à sortir des grosses performances. Tu vois ce que je veux dire ? L'OGC Nice, c'est une très bonne équipe. Christophe Galtier les a entraînés. Là, on a pu voir qu'il les a bien entraînés et qu'il y a encore des restes de l'entraînement de Christophe Galtier. Sauf que maintenant, Christophe Galtier, il est avec le Paris Saint-Germain, des grands joueurs. Il y a Mbapp, il y a Neymar, il y a les Messies, il y a Equitiqué, Vitinha. C'est du grand n'importe quoi l'équipe qu'on a. Et là, on a pu voir que l'OGC Nice n'a pas pu faire grand-chose face au Paris Saint-Germain. Surtout que là, mesdames et messieurs, Lionel Messi commence à mettre des couvrants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lionel Messi, il recommence à faire les trucs qu'il faisait lorsqu'il était au FC Barcelona. Qu'est-ce que ça veut dire, mesdames et messieurs ? Quelle saison il est en train de nous délivrer ? Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Vous pensez qu'il va recommencer à dribbler comme avant, comme Maradona il faisait ? Il va remettre les 50-60 buts par saison, les 40 passes décisives ? Et en plus, si on analyse le couvrant, quelle précision absolument remarquable ! S'il y avait une toile d'araignée qui était dans les cages, il allait enlever la toile d'araignée. L'araignée, elle allait dire, elle est où ma maison ? Elle allait où ? Ben oui, Lionel Messi, il a une précision absolument mini-métrale. Là, ce qu'on peut voir, c'est que ce gars, il peut très bien être un chirurgien. Oui, il peut être un chirurgien avec des bistouri. Tu vois ce que je veux dire ? Il vient, on lui dit, oui, attention là, je fais une action délicate. Boum ! Il enlève la petite tumeur et puis tout va bien ! Pourquoi tu n'es pas docteur ? Qu'est-ce que tu fous à mettre des couvrants aussi précis dans les pleines lucanes comme ça ? Et tu as vu le gardien ? Le gardien, il n'a même pas songé à bouger. Tu te rends compte ? Il a vu le ballon partir. Il a dit, oh là là, je ne peux pas aller. Si je saute, là, je vais aller me cogner contre le poteau. Tu te rends compte de cette dinguerie ? Il est resté immobile, comme s'il était à l'arrêt de bus et il y a un bus qui passe, mais ce n'est pas son bus. Tu vois ce que je veux dire ? Il a fait comme ça, ah, non, ce n'est pas mon bus. Tu vois ? Ah là là, la dinguerie ! Ou bien, il s'est levé, et bien le bus, il a marqué quoi ? Il avait marqué bus sans voyageur. Oh là là ! Ou sinon, il est à la gare, il est à la gare. C'est un train qui ne s'arrête pas. Et lui, il est là, oh, il a regardé, mais c'est une dinguerie. Oh là là, le ballon est rentré en pleine lucarne. Tu as vu comment Neymar, il était content ? Comme si c'est lui qui a marqué. Déjà, on va voir, et on pense qu'il y a une relation particulière entre Neymar et Messi. Et c'est ce qui fait que le Paris Saint-Germain est en train de briller. Mbapp est actuellement meilleur buteur, égalité avec Neymar. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est que les deux meilleurs buteurs du championnat français sont parisiens. C'est absolument incroyable. Donc là, le championnat français, on va continuer à rouler sur vous. En plus de rouler sur l'or, on roule sur le championnat français. C'est absolument magnifique. Soyez fiers. Soyez fiers. Mais oui, parce que le Paris Saint-Germain, il roule sur l'or. Et puis il roule sur vous. Ça veut dire que quelque part, vous êtes... ... ...